et le nhajmu et le shajar yastudani c'est un hadith du prophète a.s selon Saïd al-Khudri le prophète a dit toutes les fois qu'un musulman ou une musulmane prononce une supplication un vœu dans sa prosternation un vœu, quelque chose que ce soit dans sa prosternation ou en dehors de sa prosternation tant qu'il ne demande pas un péché et qu'il ne demande pas une manière de rompre ses liens de famille Dieu le met entre trois choses la première c'est qu'il lui donne ce qu'il demande il a fait un vœu Dieu lui donne ce qu'il a demandé la deuxième qu'il la laisse pour lui donner quelque chose de mieux dans l'au-delà la troisième ou bien qu'il lui épargne un mal par cette du'ala il a demandé à Dieu la personne fait un vœu une prière pour demander quelque chose et Dieu ne va pas lui exaucer parce que cette chose là si il lui donnait ce n'est pas un bien pour lui il veut la richesse mais Dieu sait très bien que s'il lui donne la richesse ce n'est pas un bien pour lui et donc Dieu va lui éloigner un mal par cette prière et le compagnon dit dans ce cas on va multiplier le du'ala il a dit et Dieu donne beaucoup plus le compagnon du prophète a dit une chose très belle il a dit je n'ai pas peur d'être privé de l'exhaussement mais j'ai peur d'être privé de la du'ala alors comme on l'a dit dans la précédente émission les mosquées portent le nom de mosquées par le pilier de cette prière qui s'appelle la sujud on les appelle masjid l'homme se prosterne devant Dieu par cette forme et d'ailleurs dans le Coran comme on le voit aussi il y a la nature qui se prosterne Dieu donne le Coran dans surat le tonnerre la prosternation de l'ombre c'est à dire que si celui qui ne croit pas en Dieu ne veut pas se prosterner à Dieu bon gré son ombre se prosterne à Dieu malgré lui et il y a plusieurs prosternations dans la législation islamique il y a la prosternation de l'oubli on en parlera dans une émission concernant la prosternation de l'oubli quand on oublie une chose dans la prière la prosternation de remerciement la prosternation de tilawa il y en a une dizaine dans le Coran qui apparaissent sur toutes ces sourates là donc ces prosternations et bien entendu l'islam ne vient pas avec une nouveauté la prosternation existe aussi dans les différentes religions on peut le voir dans la Torah et dans l'évangile ce qui montre cela comme dans la Genèse 17.3 dans la Torah je parle la Genèse donc les nombres le chapitre des nombres 20.6 le chapitre Joshua 7.6 ainsi que 6.10 dans le chapitre l'Exode donc la prosternation on parle de la prosternation de Moïse 34.8 le chapitre Ézéchiel 1.28 le chapitre des psaumes 95.6 et parmi ce que l'on peut citer donc venez prosternons-nous et humilions-nous plions les genoux devant l'éternel notre créateur car il est notre Dieu dans l'évangile on peut lire par exemple dans l'évangile de Matthieu 26.39 il c'est-à-dire Jésus que la paix soit sur lui il alla un peu plus loin se jeta le visage contre terre et pria et cette prosternation est aussi citée dans l'apocalypse dans le chapitre l'apocalypse de l'évangile 5.14 11.16 et je l'avais aussi cité dans le chapitre de l'apocalypse 9.4 et je termine par un hadith du prophète qui montre la valeur de la prosternation il dit rapporté par Tirmidhi ma communauté le jour de la résurrection ils auront une lumière sur leur visage grâce à la prosternation et une lumière sur leurs membres grâce aux ablutions j'espère qu'Allah accepte nos oeuvres est-ce que Allah est-ce que Allah est-ce que Allah est-ce que Allah